Les types d'histoires qui m'arrivent pendant que j'ai écrit, qui m'arrivent avec ta malchance ou avec ma femme, dans le livre de Yen, il dit parce qu'il y a pas mal de télépathes, il y a plusieurs télépathes, et ils ont constaté en étudiant les télépathes qu'ils étaient tous divorcés. Au hasard, on a dit. Et donc, ça m'a servi aussi parce que c'est une histoire qui s'attendait pour les années 40-50, à la fois pendant l'occupation et puis dans l'après-guerre, surtout pour son procès. Et j'avais envie de montrer d'une manière ou d'une autre, assez légèrement j'espère, que c'était pas quelque chose qui était enfoui dans le passé, comme si c'était des souvenirs coulés au fond de l'océan. Je parle beaucoup de la place des femmes par exemple, dans la société de l'époque, et je voulais, en me mettant moi en spectateur de ma femme, je voulais essayer de sous-entendre, de montrer qu'il y a pas mal de femmes là dans la salle, c'est pas un paradis absolu, je veux dire, pour la position des femmes maintenant. Donc je voulais avoir un regard, qu'il y ait dans le livre un regard d'aujourd'hui. Je voulais pas que ce soit juste une histoire, comme on raconte des millénieurs, je sais pas quoi, un vieux truc. Je voulais que ce soit relié d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Et voilà, mon éditeur m'avait dit d'ailleurs, quand je lui ai proposé le projet, il m'a dit d'accord, pas de problème, à une seule condition, c'est que le premier volume du livre soit jeu. Il m'a laissé toute liberté pour le reste, donc ça commence par jeu. Mais je pense qu'il voulait dire, voilà, qu'il fallait que ce soit d'une manière ou d'une autre relié, pas forcément à moi en tant que moi, mais à quelqu'un du présent. Vous aussi, Olivier Adam, il y a je, mais vous, vous n'avez pas tellement...